Alors en effet, contrairement à l'opinion commune sur les réseaux sociaux et leur effet néfaste sur la santé mentale des utilisateurs, Pinterest montre que cet impact négatif n'est pas une fatalité. D'ailleurs on ne se veut pas vraiment un réseau social mais plutôt un média personnel, un espace à soi où on vient pour s'inspirer ou planifier des projets. Pinterest se veut positif, inclusif et on est très fiers aujourd'hui de lutter contre la toxicité, notamment via nos règles d'utilisation ou bien via l'innovation. Pinterest a été la première plateforme par exemple à interdire la publicité politique. Notre rapport annuel Pinterest Predict, c'est un peu une fenêtre sur l'avenir, c'est un rapport très précieux pour les marques mais aussi pour les agences puisqu'il va leur permettre d'orienter leur calendrier éditorial mais aussi leur plan média. Aujourd'hui avec plus de 480 millions d'utilisateurs par mois dans le monde sur Pinterest qui viennent s'inspirer et effectuer des recherches, on est capable de capturer de la data et de capter des insights précoces qui vont un petit peu prédire les tendances de demain. Et ces tendances valent aussi pour l'audience luxe sur Pinterest. Je ne peux pas vous en dire plus parce que notre dernier rapport n'est pas encore sorti mais j'espère pouvoir vous partager plus d'insights lors du Paris Luxury Summit. Spontanément je vais penser à la communication des maisons de luxe très orientées Gen Z, là où finalement leurs consommateurs restent des personnes faisant partie de la catégorie des millénials et de la génération X. C'est assez fou aujourd'hui de se dire que la génération Z va dicter les nouveaux codes du luxe et pousse les maisons du luxe à se réinventer constamment. D'ailleurs sur Pinterest la Gen Z c'est le segment d'audience qui croit le plus et qui drive le plus d'engagement et si la plateforme Pinterest est autant plébiscité par les jeunes aujourd'hui c'est parce que c'est un environnement positif où ils se sentent en confiance pour affirmer leur goût sans peur du jugement. Alors longévité, on souhaite que le Paris Luxury Summit dure dix ans et plus, innovation qu'on continue à être inspiré et tourné vers le futur et enthousiasme qu'on continue à faire ce métier avec beaucoup de plaisir.